Nous sommes dans le manuel à la page 19. Ai-je bien compris? Page 22, numéro 14 et page 35, le numéro 6. Alors, ai-je bien compris? C'est tout simplement de faire des mises en évidence simples. Par exemple, ici, je pense qu'on a droit à une jolie image. Alors, une mise en évidence simple, on prend les plus grands facteurs communs. Donc, on a 2X2Y et 2XY2 ici. Qu'est-ce qui est le plus grand facteur commun? Bien, il y a 2, il y a X et il y a Y à chaque fois. On se rappelle que c'est un binôme, donc on va chercher ici un binôme. Alors, 2XY fois X va donner ceci et 2XY fois Y va donner ceci. Alors, prenez votre temps. C'est le même niveau de difficulté pour n'importe quelle lettre A, B, C, D, E, F. Peut-être le D ici. Regardez, il y a un moins à chaque fois. Moins 8, moins 4 et moins 16. Donc, j'aurais tendance, moi, à faire une mise en évidence simple avec moins 4. Donc, moins 4, mais il ne faut pas que j'oublie la lettre non plus. Moins 4X. Donc, moins 4X fois 2X, ça va donner le moins 8X2 qui est ici. Ensuite, moins 4X fois Y va donner exactement ce qui est ici. Et moins 4X fois 4 va donner exactement ce qui est ici. Allons voir dans le corrigé si on met le moins en évidence simple, comme moi je l'ai fait. Donc, le corrigé ici. Et oui, regardez ici, c'est bien fait, n'est-ce pas? À la question suivante, on veut des rectangles possibles. Allons relire la question. Donc, on veut des rectangles qui ont la même R. L'R va être 12X2 plus 8X, parenthèse, centimètre carré. Parce que quand je fais fois 1, ça fait 12X2 plus 8X, centimètre carré. Et exprime donc d'autres rectangles, des dimensions pour d'autres rectangles qui auraient la même R. Donc, si je m'en vais voir dans le corrigé, on a ici un joli rectangle. Tant qu'on fait basse fois hauteur, ça va donner une R de 12X2 plus 8X, parenthèse, centimètre carré. Et ça va être le cas pour plein de rectangles. On poursuit. Si on va voir maintenant à la page 22, le numéro 14, on nous demande tout simplement de trouver le plus grand facteur commun. Alors, d'accord, allons-y pour le plus grand facteur commun. Si je prends par exemple à la lettre H, on avait ici dans notre manuel, page 22, numéro 14, 28F2G2, moins 4F3G2, moins 20F2G3. Donc, le plus grand facteur commun lorsqu'on regarde les coefficients 28, moins 4 et moins 20. On réalise que c'est tout des multiples de 4. Et si ça avait été moins 28, j'aurais mis moins 4 ici. parce que clairement, le moins, il aurait été là à chaque fois. Mais là, ce n'est pas le cas, donc je vais enlever ici. Pour les variables F2, F3 et F2, donc on a F2 à chaque fois. Et on a ici G2, G2 et G3, donc on a G2 à chaque fois. C'est le plus grand facteur commun, c'est donc 4F2, G2. Et pour la lettre F, on a ici, tiens, je vais me déplacer légèrement. Ouh! Donc, 3XYZ, 5XZ et 9Z2. Donc, le seul facteur commun, c'est toi. C'est Z, malheureusement. Parce que quand vous regardez les coefficients, 3, 5, 9, ils n'ont pas de facteur commun, malheureusement. Finalement, pour la page E35, il y en a qui sont faciles et il y en a qui sont difficiles, n'est-ce pas? Il faut trouver qu'est-ce qui manque. Et sans vouloir vous traumatiser, je vous dirais même qu'il y en a qui sont un niveau de secondaire 4. Donc, c'est normal si on ne les réussit pas tous. Moi, je prends lui ici, la lettre E. Je ne pense pas qu'il est le plus facile à faire. Je ne pense pas non plus que lui est le plus facile à faire. Et lui non plus. Donc, il y en a que ce n'est pas grave si vous ne trouvez pas la réponse. Par contre, ici, quelque chose fois 4 donne 12. Bien sûr, ça va être 3. Et qu'est-ce qui manque pour les lettres? Moi, je pense que c'est 3XY2. Donc, si vous prenez votre temps, 3XY2 fois 4X2Y, ça va donner tout ça. Et on confirme, on vérifie que 3XY2 fois moins 2X, ça va bien donner moins 6X2Y2. Voilà. Donc, ça, c'est un niveau secondaire 3. Lui aussi, à la lettre B, c'est un niveau secondaire 3. Quand on y pense vraiment à fond, comment on peut s'en sortir? Bien, quelque chose divisé par 6ABC va donner ça. Et peut-être que c'est bien de le voir en étage. Donc, quelque chose divisé par 6ABC va donner ce qui est là. Alors, moi, pour avoir le 3 que j'encercle à l'instant, je dois avoir un 18 quelque part. Parce que 18 divisé par 6, ça fait 3. Et ensuite, pour avoir A2, je dois donc avoir ici A3. Parce que A3 avec A1, il va rester A2. Pour avoir B, étant donné qu'il y a B1 au dénominateur, je dois avoir B2. Alors, B2 avec B1, ça fait B. Et je dois aussi avoir C. Parce que lorsque C à la 1 et C à la 1 vont s'annuler, il n'en restera plus de C ici. Moins, là, je manque vraiment un petit peu de place. Je pense que je vais changer de couleur. On va voir si ça va aider. Moins, et là, je recommence dans le fond. Qu'est-ce que je dois mettre pour qu'après la division par 6ABC, ça donne ici moins 4A2B2. Alors, on va aller voir le corriger ensemble. Alors, c'était le B ici que j'étais en train de faire. Et c'est ça qui manque ici. Tout simplement. Parce que si vous prenez le moins 24A3B3C2 et que vous le divisez par 6ABC, mais ça va donner exactement... Moins 24 divisé par 6, ça va donner moins 4. A3 avec A va rester A2. B3 avec B1, il va rester B2. Et C2 avec C1, il va rester C. Moins 4A2B2C. Et ça tombe bien, c'est exactement ça qu'il y a dans la photo ici. OK, je donne une petite réponse. On s'amuse, c'est un enrichissement. Pour ceux qui cherchaient lui ici, c'est X moins 6. Mais là, vraiment, on est en quatrième secondaire. Parce que si vous faites X fois X, ça donne bien X2, on est content. Si vous faites X fois moins 6, ça fait moins 6X. Mais si vous faites 6 fois X, ça fait plus 6X. Et qu'est-ce qui va se passer avec le moins 6X et le plus 6X? Ils vont s'annuler. Il n'y aura plus de X. Ça tombe bien ici, il n'y a plus de terme en X. Il y a un terme avec X2. Il y a aussi le moins 36, d'ailleurs, qui est 6 fois moins 6, ça fait moins 36. Mais il y a comme 0X. Et c'est tout à fait logique. Quand vous prenez votre temps ici, ça va donner exactement la même chose. Alors, prenez le temps de vous amuser un petit peu. C'est des défis. Et c'est ça, c'est le corrigé, encore une fois. Je vais le remettre à l'écran. Il est ici, tous les pleurs. Et on lui dit un gros bonjour. Bye tout le monde.